... Choisir une grosse épouse pour éviter toute tentation homosexuelle. ... Qu'es-tu en train de lire, ma chère Gwen ? Je révise mes classiques. Blanche-Neige ? Oui. Et comme par hasard, tu as ouvert la page où on voit Blanche-Neige au lit avec les sept mains. C'est quoi ton allusion à l'espèce de vieux pervers ? Cette allusion, je vais la chercher en Amazonie. Comment ça en Amazonie ? Quel rapport avec Blanche-Neige ? L'anaconda, parce qu'en Amazonie, l'anaconda, la femelle qui est énorme, fait l'amour avec plusieurs petits mâles dans une mâle. Tiens, regarde comment ça se passe, instruis-toi. Alors, avant que les anacondas plongent dans la mare, c'est la femelle, la première, qui se balade dans la forêt en émettant des phéromones, de façon à prévenir les mâles qu'elle est en chaleur. Voilà. Alors, tout le monde se précipite dans la mare. La grosse femelle est jusqu'à 10, 12 petits mâles. Et là, dans la mare, ils s'entortillent les uns contre les autres, comme on dirait presque un plat de spaghetti. C'est ce qu'on appelle la boule de reproduction. Beurk ! Mais dans ton truc, là, les mâles, la femelle, tout ça en mêlée, comment ils vont pour s'y retrouver ? C'est pour ça que les mâles sont beaucoup plus petits que la femelle. Parce que dans l'eau où il fait sombre, à tâtons, quand un mâle touche un très gros anaconda, il sait que c'est la femelle et pas les autres mâles. Donc le plus vigoureux va arriver le premier, va s'entortiller autour de la femelle, et là, il va l'agripper grâce à un éperon gris, avec des griffes, qu'il a près de son cloac. Il va l'agripper et il va transmettre sa semence dans la femelle, de cloac à cloac. Et les autres ? Les autres, ils attendent leur tour. Une fois que le premier a donné sa semence, il va s'écarter, et le plus vigoureux des autres va prendre sa passe, et ça va durer comme ça des heures, des jours. C'est une tournante, quoi ! Non, pas tout à fait une tournante. Mais ce qu'il faut faire attention pour les mâles, c'est de ne pas être le dernier. Parce que le dernier, il risque d'être mangé, dévoré par la femelle. Vraiment ? Ben oui, parce que la femelle, après, elle va rester 7 mois grosse, sans manger. 7 mois de grossesse, sans bouger, sans manger ? Effectivement, donc c'est pour ça qu'elle dévore son dernier amant. Enfin, du moins, elle essaye. Mais pourquoi elle ne peut pas simplement bouger, comme tout le monde ? Non, mais parce que quand elle va être gestante, il ne va pas falloir qu'elle bouge. Parce que si elle commence à se battre contre un autre animal, sans le tortiller autour, elle risque de faire des fausses couches. Donc, elle va rester pendant 7 mois, sans bouger, avant de donner des petits anacondas, parce que l'anaconda ne pond pas des œufs, mais donne des petits serpents. Alors, 7 mois, sans manger, sans bouger, on comprend mieux pourquoi madame se défoule à la saison des amours. Sous-titrage Société Radio-Canada